Trois mois après avoir déployé des équipes des ingénieurs en géologie, mines et informatiques pour les travaux techniques de la première phase du projet pilote de Koury-Bougoudi 60 et 35, la Direction Générale de la Société Nationale d'Exploitation Minière et de Contrôle, anciennement Société Nationale des Mines et de la Géologie, revient sur le terrain et évalue l'état d'avancement des travaux. Mais avant, le Directeur Général Adam Nuki Charfadine et son adjointe Khadidja Hassan Abdoulaye ont tenu à expliquer aux autorités administratives, les responsables militaires et chefs traditionnels, la mission, le rôle de la sonémique ainsi que les attentes du gouvernement. Ce projet pilote permet la réorganisation du site, le recouvrement des recettes de l'État, le rétablissement des provinces productrices dans leurs droits à travers les 5%, ainsi que d'offrir aux opérateurs économiques de travailler dans des conditions décentes en vue d'une exploitation optimale dans l'intérêt de tous. Il faut que les gens comprennent que les richesses minières, les richesses de sous-sol appartiennent à l'État. Ces richesses doivent être exploitées au profit de l'État et au profit de sa population. Il n'y a pas de zone de non-droit et il n'y aura pas de zone de non-droit. Toutes les zones, tous les sites orifères sont de la responsabilité de l'État de réorganiser et d'exploiter. Le chef de l'État nourrit beaucoup d'ambitions pour ce secteur et nous avons une vision d'ici 2035. Nous voulons qu'un autre pays, non seulement devienne un pays producteur de l'or, mais un pays minier par les émences. La carte du couloir d'orpaillage de Koury 35, le plan de masse de l'état des lieux, les emplacements provisoires des infrastructures du projet pilote, le processus d'accès aux sites orifères ont été présentés à l'assistance par la directrice générale adjointe de sonémique, Hadidja Hassan Abdoulaye. Les résultats des travaux du projet pilote donnent une superficie finale du couloir d'orpaillage de Koury 35 de 92,95 km², soit une longueur de 14,3 km et 6,5 km de largeur. Depuis le début des travaux, ce sont près d'un millier de personnes seulement qui sont enroulées. La directrice générale adjointe de la sonémique fait savoir à l'assistance la poursuite de la délivrance des cartes d'accès aux sites orifères avant toute attribution de parcelles.